Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre logo de votre entreprise, de votre association, de votre événement, c'est très simple, sur le site qu'on appelle Canva. Ok, come here, and then see canva.com, écrit seulement sur google, canva.com, et puis tu fais tout ça, et puis bon, moi déjà j'ai un compte Canva, ok, I already have my account, a Canva account, but if you don't have, you can create it very easy, and then simple. Now, and what will be the next thing, I come, I already opened the page, I come here, and then I click Canva, ok, now I just need to pick up some to create my logo. Ici, je viens à cette page, où c'est écrit en haut, create a design, donc ici, je clique sur la partie où il y a le plus, ou si je vais bien, mais bon, pour le moment, j'ai pas besoin d'aller loin, parce que c'est ici, il y a le logo, je veux cliquer sur, c'est carré. Ok, 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 here, I don't need to go somewhere, I just, here, I just stop, and then I click under this icon, because it's the logo. Here, you will find more and more possibilities, or more design of logos. Just click here, and then, click, you have now more possibilities here. Si tu cliques là-bas, déjà, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de logos ici, que tu peux faire de ta, ta propre conception dedans, faire toi-même comme tu veux, et changer de ce que tu veux. Le site est absolument gratuit, donc vous faites votre propre logo sans passer par qui que ce soit, que vous soyez chef d'entreprise, ou vous travaillez pour quelqu'un, ou soit vous faites ça pour des événements, ou pour votre association, c'est tout à fait gratuit ici pour créer votre logo. Here is very, very free platform, if you design your logo for your business, or for association, or for event, here is a free place to make your video, or your logo, sorry, to make your logo absolutely free. Now, I will show you how you can start to do your logo design. It depends what you want to put on your context. Nous allons commencer à montrer comment vous allez créer votre logo, mais tout dépend de quel est votre message, qu'est-ce que vous voulez mettre comme étant le message pour votre logo. Chacun est libre de faire son soi. Alors ici, tu peux venir choisir n'importe quel template, n'importe quel, tout est free, c'est-à-dire gratuit. Everything here is free, but you just need to pick up your, 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 what template you want to customize to make your logo. Ici, c'est complètement gratuit, ça vous donne la possibilité de créer votre logo qui vous facilite votre démarche marketing, parce que tout ceci, ça fait partie des outils de marketing, parce que ton logo, c'est ce qui te permet d'être connu, c'est ton identité, ou soit on peut dire l'identité de ton entreprise. Donc, c'est ce qui est vu, c'est ce qui est la vitrine, the house, you can see, the logo is like the idea of your business, that people see the first time, and then you recognize and then you give big name to your brand, it's brand awareness. Now, I will pick up this here, ici, je vais prendre ici, pour voir comment on peut créer notre propre logo. Après, vous êtes aussi libre de faire ce que vous voulez, vous pouvez choisir quoi que ce soit, donc c'est tout simplement vous montrer comment vous pouvez créer votre logo, sans passer par qui que ce soit, parce que généralement, ça coûte cher et ça fait peur aux gens, mais quand tu vas un peu plus en profondeur, c'est quelque chose qui est très facile et très simple. Moi, à mon école, j'enseigne les gens à cette technique de création pour les outils marketing. Ok, this is a very simple website. It's easy, free, absolutely free. You don't need to go somewhere, because people care about how they can pay people to make their logo. Here, it's absolutely free, because if you don't know, it's very complicated for you, but here, I will show you, you and your business, how you can create that for yourself, and save the money. Ici, c'est une possibilité de garder votre argent pour ne pas forcément donner aux gens. On enseigne ça dans notre école, j'enseigne ça dans mon cours en ligne, donc tout cela s'est désaperçu pour montrer ce que mon école fait. Donc, je vais commencer maintenant, sans plus tarder, à vous montrer comment je vais créer ce site. Admettons que je crée le site pour une radio, exemple. Ok, now I will start to make my logo. Ok, think about the logo, if I make the logo for the radio station. Then, like, the radio name must be Radio 5. Ok, let's say the name is Radio 5. Je vais dire le nom de la radio. En disant que le nom de la radio s'appelle Radio 5. Ok, je vais mettre comme ça. Alors, si je veux que ça reste là et que l'écriture me plaît, va-t-il ce que je peux faire? Je vais garder comme ça, ou soit je change le design de l'écriture. Ok, if I want to keep like this, or I just want to change the style of my writing. Ok, let's say this. Je vais prendre ça, ok, ok, it can become more strong, c'est devenu un peu plus fort. Donc, je trouve que c'est très très important. Alors, ça c'est un aspect. Ici, il y a des écritures en bas, on peut le changer à volonté comme on veut, parce que c'est une radio. Qu'est-ce que je vais ajouter ici pour que ça soit des logos et que ça reflète un peu le message d'une radio, d'une station que je peux dire. Now, I need some modification if I want, because this is for the radio, I just need to put some message for the radio, because marketing must be following the good idea, the big idea, like the title must be together with the message down on this wall. Now, I will just change this. Let's see, here I will put a news. This is my logo. Admettons que je vais mettre ici des nouvelles mères. Excusez-moi, je mets tous ces écritures en anglais. D'abord, un, le site est en anglais, et puis, généralement, quand ils portent d'autres choses, ils vont te demander de changer un peu, ou soit ils soulignent, par exemple. Donc, après ça, j'ai créé, par exemple, le radio News, un de nos publicités. Je vais écrire publicités. Ça, c'est le message radio, quoi. Publicités qui va permettre de donner un message clair à mon logo quand les gens voient exactement. Ils disent, ah oui, ça, c'est de la radio, ça s'appelle la radio 5. Dans cette radio, il y a les news, il y a les publicités. OK, la troisième partie, ça sera là. Bon, je vais vous donner l'exemple que j'ai dit. Admettons que je mets un mot français ici, parce que le compte, je l'ai ouvert en compte anglais, et je dis, par exemple, annonce. Il va souligner, il va trouver, il va voir que, bon, il va souligner en rouge pour dire que le mot ne correspond pas. Parce que, normalement, I have news, j'ai le news, j'ai publicité, tout ceci sont des mots en anglais. Maintenant, il continue à me demander de rectifier ce que je viens d'écrire. Donc, là, je suis obligé de mettre un autographe anglais qui va être, comment dire, savoir, qui va être news, publicity, et annonce. OK, I just finished to make my logo design message, how people, what people will see, and then the message of my business. OK, radio 5, news, publicity, annonce. Ça, c'est des choses que je mets ici pour pouvoir donner un message clair à mon entreprise. Et quel est l'objectif de ça? C'est pour permettre d'être autonome quand vous commencez à créer votre entreprise. Parce que c'est des petits détails qui font peur aux gens pour dire, mais quand je vais commencer, ça va me coûter beaucoup d'argent, tout, 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 quoi. Mais le plus important, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute, voir des choses qui peuvent vous arranger, des petits détails qui peuvent vous arranger, quoi. Ça, c'est très important. OK, here, c'est très important de savoir, parce que c'est des choses, quand les gens commencent leur business, ils disent qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est très expensive. Mais c'est quelque chose qu'on a absolument besoin de savoir avant de commencer leur business. OK, let's change cette couleur. I will put this, OK, I will change this en bleu. Alors, OK, go on the top, on the disc icon, you click here. J'ai envie, je vais changer ces couleurs-là en couleur bleue. Maintenant, monter en haut, là où il y a le doigt, la photo du doigt en haut, vous cliquez ici. Bon, choisissons la couleur bleue qui est beaucoup plus appréciée dans la communication. Donc, je crois que ça va bien, là, Radio 5. Now, I just finished to make this color on the blue. I think this is a wonderful blue color. People like this on the marketing statement. OK, now I just want to change those colors. Je veux changer aussi les couleurs qui sont en bas ici. Et je remonte encore toujours à cet endroit et je clique ici. Je dis, bon, je vais prendre cette fois-ci une autre couleur pour agencer un peu la chose. Qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais prendre cette couleur solaire. C'est des couleurs qui sont visibles et qui sont aussi beaucoup appréciées dans la communication. OK, si je veux, je peux prendre aussi orange. Orange aussi est beaucoup utilisée dans les messages de communication. OK, here I have many possibilities. If I like, I can pick up the yellow color. Just orange color is very appréciée in the communication message. Or, I can take purple. This one also is sour. It's sun color. That's very important. People like that also. OK, let's try for the first time. I will try for this. We will select between orange and then purple. OK, I click here. Voyez le message. On va dire ici, Radio 5, new publicity, annonce. Mais je trouve que c'est un peu plus petit et pas tout à fait visible. Qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord essayer de changer les caractéristiques de l'écriture. On va faire, on va mettre ici aussi. Tout va être un peu plus aqua pour les condenser, pour donner aussi un peu de poids. OK. Faisons, par exemple, je vais choisir notre couleur. On va prendre la seconde 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 couleur, c'est-à-dire le violet. OK, I think this is good. This is very nice. I like this color. This is absolutely, I like. Because this is easy to see. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il s'agit de radio, il faut avoir des instruments qui parlent, qui vont directement en fonction avec le message que j'ai. Dans ce cas, je vais faire usage des outils de communication, de la radio. Ça, c'est un exemple que j'ai dit tout simplement. Quand vous commencez à faire pour votre propre business ou votre propre logo, vous n'avez pas besoin de faire forcément ce que je suis en train de faire. Vous pouvez faire comme vous voulez, c'est très très simple. This is a very simple thing. If you start to do your business, you don't need to do absolutely what I do. You can't customize on your own choice. It's very absolutely free. And then just here is who I show you when I do my online business, how I help people to become their own professional marketing or to use. marketing materials to build a business. It's very important to know that. Now, I will pick up some images to customize my logo message. OK. Dans ce cas, je vais prendre des images qui sont en rapport avec, comment je peux dire, radio. Donc, je vais utiliser des outils qui donnent à peu près le message dans l'image, dans la conception et dans la transmission. Et vous voyez, ça donne un peu une accommodation totale à ce que je fais. Ok. Pour ça, on vient ici. Il y a un endroit qu'on appelle ici, upload, c'est-à-dire download en anglais. Ok. Come here to pick up the image under this icon upload. And then I click here. Quand je clique ici, ok, ça passe bien. Je vois un outil que j'ai déjà registré qu'on appelle ça le micro. Je vais prendre ça, je vais mettre ici sur le logo pour que ça donne un message très clair à mon logo. Quand les gens voient directement, ils vont dire, ah oui, ça c'est vraiment, ça c'est la radio. Parce que tout le monde n'a pas été à l'école, forcément, ou tout le monde ne sait pas exactement dans quelle langue. Mais ça c'est pas, mais dès qu'ils voient ces choses, ça les dit forcément que oui. Cela est un message qui concerne la radio ou la publicité. Ok. Now, j'ai déjà une image ici. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je diminue un peu ici pour pouvoir... Ok, c'était 28, j'amène ça à 24. Et puis je fais descendre ça. Je crois que ça passe avec ça, que là. Ça marche avec ça. Ok. Je vais agrandir un peu. Come on. Ok. Je pense que ça se passe. Ok. Now, I make, like, some image here for my logo. When people see this, it's absolutely communicate what it's told. To let people know, this is just for my radio logo. Et c'est important to... Ah, this is too. Ok. Now, I come on top and I click OK. Je viens en haut, je clique ici, OK. Donc vous voyez un peu, c'est... Le message est clair. Et qu'est-ce que je vais faire encore pour la prochaine fois? Il faut que je choisis un autre message pour mettre ici, quoi. Mais ça dépend. Si vous voulez, vous pouvez garder comme vous voulez. Toujours. Admettons que je prends... J'utilise ça aussi. Ça, c'est juste un exemple que je mets pour vous permettre de voir un peu comment vous pouvez créer votre logo. L'objectif n'est pas autre chose, c'est de vous apprendre ou de vous montrer comment vous pouvez créer votre propre logo sans passer par qui que ce soit. Parce que mon école en ligne vous aide à avoir cette... Comment je peux dire? Ces outils de communication pour le développement de votre entreprise. Parce que c'est les choses qui font peur. Souvent, quand on dit, ah, je peux commencer l'entreprise, tu vois, c'est un designer. Il va se dire, bon, ça coûte tel cher, toi déjà, tu mets ça dans ton budget, tu fais un marche arrière. Donc, tu te dis, mais c'est salé, le salaire est salé. Ok, this is something to help you to make your logo, just to help you to do your logo. Because, you know, sometimes, if you start your business, this is some kind of thing you care about. Oh, it's very expensive. When I look at my budget, I don't have any money for this. Ok, now I finish to do this. And then I click like. Ok, I think this is ok now. Let's, ok. Ok, let's define, ok. I think it's ok now. Ça va maintenant, là. Ok, je mets ça à peu près un peu en haut. Et puis un peu là. Donc, vous avez, le message est un peu plus simple. Mais bon, c'est pour vous dire que nous sommes ouverts au micro et au téléphone. Donc, vous pouvez nous appeler comme vous voulez. Ok, au téléphone, tout ça, quoi. Essayons de mettre, par exemple, des autres informations en bas ici pour voir un peu ce que ça va faire. Ou soit, on peut prendre d'autres éléments, d'autres images qui nous donnent ici, là. Bon, généralement, il arrive que ces images ne sont pas forcément gratuits. Mais si vous voulez chercher les outils ici, tu peux mettre mon nom, par exemple, du radio, il va te sortir des images de la radio. Voilà, nous avons tous ces éléments qui sont ici et qui sont par là. Bon, ici, quand vous voyez la couronne comme ça, c'est que c'est pas gratuit, c'est pro. Ça fait un dollar. Ceci est, c'est pas gratuit. Quand vous voyez cette personne, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. C'est pas thousand, c'est juste un dollar pour pour rouler. Bon, avant de rouler ce que vous voulez. Donc, leai suivant, c'est un produit. Vous pouvez prendre une personne. Tu vois, c'est un dollar. Enfin, c'est un dollar. La image ici c'est un dollar. Mais vous pouvez vous montrer un logo pour ceux qui veulent entreprendre l'entreprise. C'est très simple, il suffit seulement de savoir où aller, comme ça tu vas voir qu'il y a plus de peur que du mal. Bon, admettons que nous sommes ici, on cherche uniquement les images, ça c'est les photos, qui sont ici en matière de communication pour la radio. Maintenant je vais chercher les illustrations, ce sont les illustrations qui sont ici pour les images parlant qui donnent des idées, que nous sommes forcément ici pour la radio ou autre chose. Ok, now if I want to put some message, like I want to write something here, I say for example, contact, I can put something like contact. And then make this self-phone, bon je ne vais pas laisser le numéro qui que ce soit, je mets seulement contact, xxxxxxx, ça c'est un exemple, moi je ne vais pas mettre mon numéro, ça c'est pas la fin. Je ne vais pas mettre mon numéro, mais vous pouvez mettre mon numéro ici, si vous voulez. Ok, let's put some like this, I want to put 9999-111-772-222-888. Ok, maybe this is your example, I give like a phone number. Now, this is my logo, I finish to do now, and then if people see this, I say ok, this is a radio 5 icon. Ok, soit je change l'écriture en couleur, comment je peux dire, en couleur, en autre couleur, mais je laisse ça comme ça. D'accord, donc ça c'est un exemple pour la création du logo, maintenant j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire, je vais donner un nom à ça, ou soit je clique ça, je download, quand je fais ça, c'est déjà, voilà, il y a beaucoup de possibilités, PNG, c'est ce qui est recommandé, we have too many, many choices, but the recommended PNG, and then you have PDF standards, and PDF print, you have GPJ, but it's good to do on the PNG recommended thing. Ok, now you just need to download, you have seulement besoin de télécharger en cliquant ici, alors votre image va directement apparaître sur votre écran, qu'est-ce qui va se passer, et maintenant il va arriver que ça y est ici, ici en bas, I see my radio 5 icon here, ok, voici un peu le logo, le logo est apparaît, Maintenant quand vous voulez envoyer, vous pouvez le lier à votre, comment je peux dire, à votre entreprise, à des papiers que vous envoyez à des gens, à n'importe quelle personne, le processus est très simple, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, mais ça permet de comprendre un peu les détails pour ce que je suis en train de faire, it's very absolutely interesting to do that. Ok, let's do another one, ok, come here again, I see Canva also, I just click on another icon, ok, let's click here again, I want to make another logo, here, je vais cliquer ici, je vais chercher un autre exemple de logo, Je donne seulement quelques exemples pour vous permettre de voir combien de fois, c'est très facile et simple, donc avec notre cours en ligne, on vous apprendra exactement comment vous pouvez voir et même faire votre propre logo, vous choisissez comme vous voulez et vous mettez le message qui vous convient, qui a un rapport avec, comment je peux dire, votre entreprise, bon, admettons ça, c'est le logo pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, this is for personal care, people who work on the, like, medicine, medical, pharmacy, something like this, now, we will have logo here, it's possible to keep this here, it's very simple, ok, Ok, but I want to take my, ok, now, let's say, it's for pharmacy, I will put this, I will take my own logo here, I already download, and then I take this here, medical, je mets ça ici, et je l'ajuste absolument à ma guise, ok, j'ajuste ça, d'abord attend, je vais éliminer l'autre qui est en bas, Ok, ok, voilà, c'est parti, je fais ça, je mets ça à la place de l'autre, ok, ça peut aller comme exemple, donc je dis ça, et puis, je peux changer ça aussi, en disant, pharmacien, 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 seulement ça, quoi, je fais des pharmacies, et puis, je mets la ville que je veux, ici, c'est un New York, le mini-York, donc on peut laisser comme ça, Alors, l'essentiel, c'est de donner une compréhension de ce que nous faisons, bon, je crois que j'aime beaucoup les choses un peu bleu vert, là, on va mettre ça ici, voilà, donc, vous voyez un peu l'exemple d'un logo qui est ici, tout à fait simple, Bon, si je veux, je peux aussi enlever ça, choisir une autre image qui parle, cette fois-ci, je peux changer à autre chose, imagine que je peux faire ce qu'on compagne pour les compagnies de nettoyage, Je vais mettre ça ici, je vais essayer de mettre là, quand je veux donner le contrat, ou je peux parler à qui que ce soit, il y a mon logo qui est là, donc, c'est le logo parlant, on va dire simplement, C'est comme ça, directement, on met ce logo sur notre, comment je peux l'appeler, sur notre papier de contrat, ou quoi que ce soit, ça permet aux gens de comprendre exactement ce que ça veut dire, C'est un message aussi clair, et si je veux aussi, je peux changer l'image qui est là, admettons que j'enlève ça, et puis je prends l'autre image, ou ça, voilà, je mets ça ici, Donc, le message est toujours parlant, ça permet de comprendre exactement ce qu'est le message, qu'est-ce que j'ai en train de créer avec le logo que je mets, Il y a beaucoup de manières de créer, mais ce site, qu'on appelle Canva, est un site gratuit, où vous pouvez créer beaucoup de choses que vous voulez, Donc, ça c'est Queens, en New York, en Amérique, qui se trouve sous-là, donc, on laisse comme ça, si vous voulez, vous pouvez mettre la ville où vous êtes, Mais bon, puisque ça est simplement pour faire des trenys, on met ça ici, quoi, ok, donc, admettons que nous revenons encore à la page Canva, Donc là, ok, il me demande des choses là, comme je vais faire, je vais dire, cleaning, c'est-à-dire litoyage, Juste pour garder le logo, quand il s'agit de le faire, donc là, je fais ça, Maintenant, si je vais télécharger, je viens en haut, je clique sur le top, comme Download, et puis je dis Download, et puis l'email est cassé. Donc, c'est un peu d'exemple, pour montrer comment vous pouvez créer votre logo, sur le site Canva, sur le site, absolument libre, Ok, c'est très important de savoir, ici, et maintenant, l'image est là, bon, j'ai mis mon écran un peu en écran couleur solaire, Qui, pour ça, c'est moi-même qui sait pourquoi j'ai fait ça, donc, après, tout est déjà fini, on revient encore à notre Canva, Pour continuer le reste de la communication. Alors, toujours, comme on le dit, vous avez la possibilité de créer beaucoup de choses que vous voulez, sur le Canva, pour simplement votre logo, ok, C'est, let's, let's see, this one or two, this is the possibility, ça c'est pour ceux qui font des cafés, ça c'est le logo pour des gens qui travaillent dans les cafés et dans les bars, C'est pour les gens qui travaillent dans les cafés, dans les cafés et dans les bars, vous mettez votre nom, ce que vous voulez, c'est absolument libre. Ok, donc, nous sommes à la fin de cette présentation, et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur mon YouTube. Nous sommes à la fin de cette présentation, c'était simplement pour vous montrer comment vous pouvez créer votre logo sur ce site que nous appelons Canva. Merci d'être ici sur ma scène YouTube, ok, que Dieu vous bénisse, vous cliquez sur ma like ou j'aime pour que vous puissiez avoir des procès d'information. Merci. Merci.